Les deux Olympiques d'hiver débutent vendredi prochain à Pékin. Cet événement, dont les enjeux sont loin d'être uniquement sportifs, va concentrer une grande partie de l'attention médiatique durant deux semaines. Entre les appels au boycott, la situation sanitaire tendue, les tentatives des autorités chinoises de priver les athlètes de leur liberté d'expression, le non-respect des droits humains et les aspects environnementaux, il est certain qu'on ne va pas s'intéresser qu'au tableau des médailles. Et on va en parler avec vous, Bernard Heschliman. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif à la RTS. Alors, première question, est-ce que vous allez vous rendre à Pékin ? Oh, mon Dieu, non et Dieu, merci. D'abord, comme je suis évidemment pas vacciné, j'aurais dû observer une quarantaine de 21 jours, tout seul dans une chambre d'hôtel de merde, en bouffant des croupouques et en bouffant des tchintows, sans même pouvoir aller sur Facebook ou Instagram à cause de la censure. Alors, je préfère regarder ce cirque bleu de mon canapé. Un bouffant des chips aux papricas et un buvin des pêche-pêche-pêche-pêche-pêche-pêche-pêche-pêche-pêche-pêche-pêche. Oui, hier, via un vol spécial et qu'ils pourront dès lors couvrir cet événement. Pourront-t-eux, pourront-t-eux que tout ne parte pas de l'écule à cause de cette pseudo-pandémie. Mais de toute façon, savez-vous, ça ne changerait rien pour les téléspectateurs si toute l'équipe devait se mettre en quarantaine. Puisqu'un commentaire de descente olympique réalisé depuis une cabine de commentateurs sportifs à Tokyo ou à commentaire de descente olympique réalisé depuis une cabine de commentateurs sportifs à Genève ? Applaudissements Ouais. À Tokyo ou en Chine ? À Pekka. Ouais, à Pekka. Non, c'était juste pour... Je reprends. Puisqu'une descente olympique à commentaire de descente olympique réalisé... Mais non, 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 c'est bon, dans une cabine en Chine ou à Genève, voilà... Puisque ces deux commentaires, eh bien, c'est juvère et vergeux, bleu bonnet bonnet bleu, kiff kiff bourrico ! D'accord, mais il y a quand même... Enfin, il y a aussi les interviews de sportifs sur place, les comptes rendus de l'ambiance... Alors, pour les interviews de sportifs, il suffirait d'aller piocher dans les archives, puisqu'ils disent toujours les mêmes banalités ineptes et indigentes. Ouais. C'est vrai que ça promet d'être assez calme dans les gradins, hein, puisque seuls les spectateurs locaux pourront être présents et même ils devront être invités aussi, c'est ça ? Oui, j'ai un peu de mal à m'imaginer dix ou quinze Pékinois chieux dans leur frock de peur de faire un pet de travers, foutre le feu à une patinoire de veut une compétition de curling féminin ! Donc, vous n'enviez pas vos collègues, quoi ? Oh, ça non, ça je n'enviez pas mes collègues ! Vous savez, à l'époque, à l'écouvrir ce type d'événement, ça s'assimilait... Ça s'assimilait, oui, oui, du verbe assimilé. Du verbe assimilé, oui. Ça s'assimilait, disait, j'avoue que vous ne m'interrompiez pour une raison ineptes et indigentes à une course d'école de luxe. D'ailleurs, il me revient à la simple évocation de ce fait, les souvenirs mémorables des JO de Calgary en 1988, ensuite avec Tillman, Félix et Aquadro. Salut les gars ! Alors que là, les pauvres diables qui devront couvrir les jeux de Pékin se retrouveront dans une bulle sanitaire permanente, alors qu'ils auront du temps libre, ils devront le passer de leur chambre d'hôtel de merde ! Merci du cadeau ! Sans parler du problème moral que représente le fait de soutenir ne serait-ce qu'indirectement cet événement, un événement qui pue autant du cul. C'est vrai qu'il y a plusieurs sujets de polémiques, j'en parle en introduction, on ne se souvient pas d'un événement sportif de cette importance qui est aussi sulfureux. Oh, quand même, 2018, la Coupe du Monde de Russie, où on a servi des louches de soupe à Poutine. Ouais, ouais. Là, on sert des louches de potage à Xi Jinping, et l'année prochaine, au mois de novembre-décembre, on en servira à l'émir du Qatar et à son nouveau voisin, ce cher chauve de Gianni Puntino. Ma foi a forcé de constater que c'est devenu la norme d'organiser ce type de grimaces sportives chez des salopards, en fermant les yeux, en se bouchant les oreilles, et en se passant le nez. Vive le sport ! Bon. Applaudissements Quand même, les... En 2024, les JO seront organisées à Paris, donc ça c'est... Oui, 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 d'ailleurs, ça va nous faire tout drôle. De quoi se retrouver dans une démocratie ? Oui, oui, espérons, espérons que Le Pen ou Zemmour se seront fait élire d'ici là, histoire qu'on ne perde pas tout de suite nos nouveaux points de repère. Eh bien, on verra. En attendant, on donne rendez-vous à tous les amateurs de sport sur les différents vecteurs de la RTS pour suivre près de 18 heures de programme par jour et la couverture de 109 événements olympiques en quasi simultané. Ça va quand même être quelque chose. Bon appétit ! Merci Bernard, bonne soirée à vous, merci beaucoup. Applaudissements